Musique de générique Voilà nous sommes le 4 avril Aujourd'hui j'ai décidé de remettre le moteur en route Parce qu'on l'a arrêté fin novembre On a aspiré de l'eau douce à l'intérieur Et là ça fait maintenant 4 mois et des poussières On veut le remettre en route et le faire retourner une fois par semaine Alors c'est parti Voilà on va voir si le robinet de diesel est ouvert Voilà on a le robinet de diesel pour le chauffage et le baston Et ici on a un robinet de diesel pour le moteur Voilà Là tout est prêt Ici La vanne d'eau est ouverte Le filtre Est prêt Ici Ici Avant de partir On fait rentrer un peu d'eau Pour que ça soit bien purifié Tout est bon Allez on y va On a fait un prêt Il n'y a pas de clé Mais où c'est que j'ai foutu les clés Et voilà les clés Alors Hop Et ici On va débrayer Mettre un peu de gaz Et attention C'est parti On va voir si il y a de l'eau qui sort черт C'est parti Je ne sais pas Donc Quand Non amm C'est parti. Ici on va laisser la température du moteur monter gentiment, après on mettra plus de gaz. Voilà, le moteur est en température, on va un peu monter les tours. Voilà, le moteur a 3740 heures. Et 25 heures, et il tourne toujours comme une petite horlange suisse. Ah ben ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Voilà, moteur prêt pour la saison. Reste du 4, voilà pour le nettoyage du pont, une fois par année. Je sors le karcher, et avec le karcher, on va nettoyer toutes les parties rugueuses, les antidérapants. Alors, on va pas aller sur les parties lisses, on va surtout pas aller sur le bois. Et on va surtout pas aller sur les joints de fenêtres. Donc ici, on a déjà enlevé l'annexe, qui était posée sur le pont. Pour l'instant, il est pendu sur le côté du bateau. On a déjà dégrossi un peu des pare-battages. Alors, pour le nettoyage des pare-battages, j'utilise du Scotch-Bright, et puis du VD40. Et ensuite, un bon rinçage, et ça vient nickel. On va venir nettoyer tout le pont, avec de la pierre de nettoyage blanche. C'est une espèce de pierre ponce. Et avec l'éponge, on vient frotter. Il n'y a pas de produits chimiques, etc. C'est 100% naturel. Donc, pas de pollution pour l'eau de mer. Par contre, maintenant, il faut qu'on vide tout ce chenille ici. Là, l'encre de réserve, qui est une CQR, qui n'a pas une bonne réputation. Mais voilà, elle est pratique à ronger. Je vais rincer un peu tout ça. Voilà. Là, l'alper glance. Il met un peu d'eau. On voit que ça met un nickel. Là, même étage de rouille. Il part bien aussi. Voilà, le puits de chêne tout propre. Alors ici, comme le puits de chêne n'était pas assez profond, je vais modifier cette pente ici. On y met une plaque en délérin. On diminue la pente, comme ça, là, au fond. Je suis un petit peu plus haut ici. Puis là, j'ai mis un rouleau. Comme ça, la chêne, elle part bien au fond. Ici, dans le puits. Mais avec 50 mètres, on est plein, plein, plein. Il faut bien pousser à la main. Puis là, on voit le rouleur qui est encastré dessous. Alors, c'est une bonne idée parce qu'on gagne un peu en surface de chêne. Ou à l'extérieur, il est plus bas. Par contre, quand ça surpatte là-dedans, comme ça m'est déjà arrivé dans le golfe de Corinthe, eh bien, c'est sport. Voilà. Il ne reste plus qu'à ranger nouveau tout ce boxon. Alors, on voit ici, avec les 50 mètres de chêne, c'est déjà plein, plein, plein. Un peu juste, j'avais songé à démonter ce bac où on pourrait mettre beaucoup plus de chêne. Mais après, il faut ranger la deuxième encre. Il faut ranger le câble haut de 50 mètres, le câble haut de 40 mètres pour la deuxième. Alors, voilà. C'est comme ça. Voilà. La CQR est quasi... Ça ne se peut qu'à mettre. les 5 mètres de chêne, les 40 mètres de corde plombée, et le câble haut de 50 mètres. Voilà. Là, il y a tout ce qui est mouillage dedans. Il reste la mare pour se prendre sur une bouée, le système de décrochage si on se prend sur une chaîne, encore une corne avec une main de fer, et là, le système d'amortissement, une fois qu'on est sur un mouillage. Voilà. Tout est dedans. Ici, cette barre, là, c'est un bricolage maison. Ici, il y a simplement une clé à cliquer dedans, avec un embout de winch dessus. Et si mon guindot tombe en panne, je peux venir la mettre ici, et puis faire un bras pour lever la chaîne à la main. Sinon, je peux aussi enrailler la... ma manivelle de winch électrique. Ça fonctionne aussi pour dépanner. Voilà. Une paille de mouillage toute propre. À peu près bien rangée. Voilà. On continue. Avant le polish, on a profité de... mettre un peu du gel côte sur les petits pets, et les petites bulles de gel côte qui sont apparues. comme ça, tout est nouveau, tout beau. Tout le polish du bateau est fini. Ça m'a pris à peu près 4 jours, à raison de 3 heures par jour. Et ce que j'ai aussi fait, c'est que tous les joints ont été graissés à la graisse silicone, ainsi que les joints de fenêtres, qui sont toujours d'origine. Et... tous les plastiques. Celui-là... comme celui-là... on reçu un peu... une graisse silicone. Donc là, tout est prêt. Le bateau brille comme un soumette. Yes. Ah, voilà. Le polish de l'étoile filante est terminé. Ça, c'est un sacré taffe. Alors... Santé ! Aujourd'hui, dimanche 25 avril. Ici, il n'y a encore rien qui se débloque. Donc, on va s'occuper un peu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter nos vélos pliables qui ont été intensément utilisés quand on était en Suisse. Avec le mien, je faisais à peu près 20 kilos par jour avec. Ce qui est quand même pas mal pour un petit vélo pliable. Et ils sont toujours nickel. Je vais vous présenter ça maintenant. Voilà, ici, on a donc un coffre arrière Babord et Tribord. Celui-là, là, est rempli de... de jerrycan de diesel. 120 litres. Et celui-là... Voilà, c'est un petit peu le coffre à tonnette. Et là-dedans, on a un parbattage de secours sauf que je ne sais pas quoi ranger. Les cordages et les deux vélos pliables et le chariot. voilà. l'autre vélo qui est rangé là au fond c'est le vélo en stella voilà on a déjà l'avantage de ce vélo c'est qu'on peut le pousser comme une canne, il pèse 10 kg, il est en aluminium donc il y a relativement peu de rouille dessus comment le vélo se déplie voilà on se met bien en face voilà ici le pédale c'est parti alors on voit que c'est un cadre triangulaire ici c'est donc un monobras avec un frein à disque donc pour démonter une roue si on creuve c'est assez vite fait ici j'ai changé les pneus d'origine contre des cheval b avec une bande anti crevaison dedans et ici une transmission par couloir je crée un disque derrière et grande spécialité sur ce vélo qui a deux vitesses c'est que le changement de vitesse se fait en tapant avec le talon là dessus sur l'axe ici et là dedans il y a un système planétaire qui va vous faire des variations de vitesse je vais essayer de vous montrer ça voilà donc ici derrière on a une sacoche qui normalement vient ici sur le port de bagage monter dans le sens de la longueur mais là j'ai fait une petite modification en mettant ce petit système d'attelage et ici sur l'armoire qu'on a la contre-pièce qui vient ici se mettre comme papa d'un moment voilà ça va se clipper là dedans et puis là on a notre vélo donc ici dessus je peux mettre des bidons de diesel qui rentrent pile poil dessus un bidon de 25 litres ou notre sac à commission ou la bouteille de gaz etc et voilà ici on peut régler la hauteur de la selle alors là elle est réglée à ma taille alors ce qui se passe c'est que je dirais le défaut de ce vélo là c'est que la selle elle est assez proche du guidon et le vélo est pas stable ça veut dire que on peut pas y lâcher le guidon on va toujours tenir le guidon dessus si on lâche le guidon ben c'est la cassée de figure assurée mais je suis vraiment enchanté de ce produit il est vraiment super donc voilà petit bijou pour moi en alu il a maintenant acheté en 2009 donc il a 11 ans et il a déjà beaucoup roulé ici des petits couvercles de valve en forme de tête de pirate voilà une sonnette pirate et puis ici une tête de pirate voilà